Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas Harry Potter, j'ai ma propre identité, je m'appelle Venance Jap, je viens du Bénin, la terre du Vaudou, ou comme tout le monde aime le dit, le pays de la sorcellerie. Vous voyez les petits papiers que vous recevez dans vos boîtes aux lettres là ? Le retour de l'être aimé, comment agrandit son pénis, ben c'est moi, c'est le Bénin. Et si jamais vous vous demandez comment j'ai fait pour être au festival du Montreux, ben je suis allé voir le directeur du festival et j'ai fait, programme-moi. Bon, ça vous l'avez bien deviné, c'est mon balai magique. Ouais, c'est pas le même budget comme dans Harry Potter, mais... Bon, Harry Potter c'est la Grande-Bretagne, et moi c'est le Bénin. Nous on n'a pas la reine Elisabeth. Ben elles n'ont plus du coup, hein. Dans Harry Potter, pour avoir le diplôme de la sorcellerie, il faut aller à Poudlard. Alors que chez nous, c'est très simple. À la naissance, on te met une claque, et on te dit, allez, va rendre la vie difficile aux gens, maintenant que tu connais la souffrance. Et c'est comme ça qu'on obtient notre diplôme. Et l'un des sortilèges les plus puissants dans Harry Potter, c'est la stupéfaction. Pas la stupéfaction, hein. La stupéfaction. Un sort qui permet d'endormir quelqu'un, et après, de le mettre dans un état second. Ça existe déjà. C'est le GHB. En plus, c'est très pratique de se déplacer avec un balai magique, parce que déjà c'est très écolo. Et Dieu même sait qu'en Afrique, nous sommes très écolo. Bon d'accord, on est plus économe qu'écolo, mais... Si je me paye un vélo, pour moins dépenser. Et toi, tu te payes un vélo, pour moins polluer. Finalement, on est sur la même piste cyclable, non? Et en plus, je peux me garer où je veux avec mon balai. Entre deux voitures, contre un mur, ou alors... Ou alors, je me le fous profond dans le... Mais en épi, hein. Parce qu'en créneau, il va falloir être très sous quand même, hein. Bah d'ailleurs, je le garde tout de suite, mon balai. Et vous savez... On est en Suisse, mais on ne sait jamais quoi. Vous savez pourquoi un béinois toujours est si sûr de lui? Parce qu'avec mon balai magique, personne ne peut me mettre les bâtons dans les roues. C'est moi le bâton. Allez, va rendre la vie difficile aux gens, maintenant que tu connais la souffrance. Et s'il y a une personne à qui moi j'ai envie de mettre les bâtons dans les roues actuellement, c'est mon père. Par applaudissement, qui comme moi a hâte de toucher son héritage? Ah, ça fout un balai, hein. Bah toi, j'ai vu que tu voulais applaudir, mais en même temps, il faut qu'il te ramène à la maison, hein. Non mais c'est normal de penser à son héritage. Surtout quand on est au chômage et on voit le prix des dents en or. Il faut bien faire un sacrifice, hein. Et moi, le meilleur ami de mon père, c'est aussi notre notaire. Donc à chaque fois que je le vois à la maison, j'ai l'impression de voir le père Noël. Donc comme mon père est toujours là, c'est jamais le bon moment pour déballer les cadeaux, hein. Et moi j'ai hâte! Mais j'ai un pote. Il est encore plus pressé que moi. C'est comme cadeau d'anniversaire, il a offert à son père un certificat de décès. Si le certificat était écrit, date et heure, demain 10 heures. lieu, sa chambre. Et je peux vous dire que son père ne dort plus les yeux fermés, hein. Et chaque matin, il se lève très tôt pour aller au boulot. Et il est à la retraite. Et à chaque fois que ses collègues lui demandent, il répond, « Vaut mieux travailler gratuitement pour l'État que de dormir dans cette chambre. » Et moi, si j'ai essayé de tuer mon père, on était dans un magasin, je vous explique. On était dans un magasin et il y a eu un braquage. Sauf que le braqueur s'est tiré avant l'arrivée des flics. Et là, les deux flics entrent en criant, « Où est le braqueur? » Et il y a un flic qui s'arrête. Il me regarde dans les yeux, comme si moi j'avais une info supplémentaire. Il me dit, « Où est le braqueur? » Et moi, j'étais là en panique avec mon père. Et j'ai fait ça. Et je vois que le flic, il ne comprend pas trop mon geste. Bon, je rajoute un clin d'œil. C'est lui, c'est lui le braqueur. Et je pense qu'il est amé. Tire, tire. Difficile pour moi de ne pas penser à la mort de mon père. Surtout quand le notaire à la maison, il parle. J'essaie de déchiffrer chaque mot qui sort de sa bouche. Tu sais, l'autre joueur me disait, « Regarde comment la maison est sale. Quand ton père n'est pas là, tu devrais en prendre soin. Vous savez, c'est un notaire. Il est tenu par le secret professionnel. Mais moi, j'avais vu juste dans son message. C'est moi qui vais hériter de la maison. Pour quelle autre raison me dirait-il cela? Parce que je suis l'aîné, mon petit frère a deux ans. Je ne pense pas. Et là, j'ai quand même appris une nouvelle. C'est que la maison dans laquelle j'ai grandi, c'est une location. Mais le pire, c'est que le notaire n'a jamais été le meilleur ami de mon père. C'est le propriétaire de la maison. Et là, je me suis dit, « Mais si mon père vient de mourir, je ne vais hériter que des dettes, en fait. Et le pire, c'est que je n'aurai jamais mes dents en or. » Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était bien, j'ai appris. Merci. 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 Merci.